A la veille de la célébration de la messe à Kinshasa par le secrétaire du Vatican et de la messe de la communauté congolaise à Rome, le pape François s'est adressé dans une vidéo diffusée ce samedi aux populations de la RDC du Sud-Soudan. Le souverain pontife rassure le deux peuples de sa proximité spirituelle et de son affection. Ces pensées sont dirigées vers la violence et l'insécurité qui conduisent la population dans l'est de la RDC où les affrontements armés se poursuivent causant des souffrances innombrables. Le souverain sa qu'est grande mon rammarico pour être été costretto à renvoyer cette visite tant désirée et attesa. Mais non perdons la fiducia et nutrimo la sperance de rencontrer nous plus vite, appena possible. J'aimerais vous dire que, spécialement en cette semaine, vous portez dans le cœur plus que jamais. Portez dans moi, dans la prière, les souffrances que j'ai essayé depuis longtemps. J'ai pensé à la République démocratique du Congo, à l'assautement, à la violence et l'insécurité qui souffre, en particulier dans l'est du pays où les affrontements armés se protraient causant souffrances innombrables et drammatiques, aguitées par l'indifférence de la RDC. J'aimerais vous dire que ne vous laissez rouvrir la sperance. Ne vous laissez rouvrir la sperance. J'aimerais que vous êtes tellement carré à moi, qu'en plus vous êtes précieux et amés aux yeux de Dieu, qui ne délutent jamais quand ils réponds la sperance en lui. Vous avez une grande missione, tous, à partir des responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir des routes nouvelles, routes de réconciliation, routes de pardon, routes de serena convivité et de développement. C'est une missione d'assumer en regardant ensemble au futur, à tanti giovani qui popolano le vostre terre rigoliose et ferite, riempiendole di luce et d'avenir. Essi sognano et méritent d'avoir réalisé ces rêves, d'avoir des jours de paix. Pour eux, en particulier, il faut débrouiller les armes, superer les rancors et écrire des pages nouvelles de la fraternité.